Il y a des filles qui ne sont pas dérangeantes. Mais je ne suis pas son copain, je suis son ami. Nuance, je suis même son meilleur ami. Tu vois ? J'ai une énorme influence sur lui. Il ne prend aucune décision importante sans me consulter. Et notre amitié remonte à 10 ans déjà. Et personne n'a réussi à nous séparer encore. Même une femme ? Même une femme, oui. Ah, des femmes, il y en a qui passent. Elles entrent, elles sortent. Et nous, on reste ici, on ne bouge pas. Tu vois ? On les regarde s'éloigner. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que t'es complètement con. T'es comme ça à poil en plein soleil. Tu ne peux pas t'exter des pâtés et une condesse avec tes vectores de sa voyard. T'en es vraiment sûre qu'elle est amoureuse de lui ? La gueule. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi, par hasard. Bon, t'es givré, toi. Pourquoi ? Ça ne serait pas un crime. Ça ne serait pas un crime. Écoute, Pascal, les choses sont extrêmement simples. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot pendant des heures. J'emmène Viviane chez moi, voilà. Pascal ! Oui ? Je voudrais l'oreiller de Viviane. L'oreiller de Viviane ? Pour quoi faire ? Bon, écoute, je ne cherche pas à comprendre. Il y a des choses qui t'échappent et qui t'échapperont toujours. Alors tu vas me chercher l'oreiller de Viviane et pisse, c'est tout ! Oh, bah, elle fout une de ses trouilles ! Oh, les cons ! Oh, les cons ! Salut ! Tu veux que je te prépare ton petit scotch ? Ah, bah, volontiers, ouais. Tu veux déjà te chercher des bandoules ? Eh, bah, j'ai comme l'impression que vous allez me faire une belle paire d'enfoirés, vous et deux. Hein ? Hein ? Vous croyez pas que je suis en train de faire une énorme connerie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...